C'est un master qui consiste en une formation en préhistoire avec une orientation archéologie européenne et une orientation archéologie africaine. De notre côté du laboratoire, on s'intéresse en particulier à l'archéologie africaine. Vous avez notamment l'option paléolicite, vous avez l'option âge des mythos et vous avez l'option histoire récente ou alors histoire des emplois pré-coloniaux. Et donc il y a à côté des cours et des séminaires, des stages qui se font sur le terrain qui sont obligatoires. Donc il s'agit d'un master en deux ans, quatre semestres. Il comporte à la fois des cours, des séminaires et des stages sur le terrain, soit en archéologie européenne, soit en archéologie africaine. Donc en ce moment-là, c'est généralement en Afrique de l'Ouest. Nous avons des étudiants européens, extra-européens. Les étudiants qui commencent ce master viennent soit d'un parcours en lettres avec un intérêt marqué pour l'anthropologie et l'archéologie, soit de sciences avec une formation de bachelor en biologie ou en archéologie préhistorique. Nous bénéficions de multiples collaborations avec les autres universités, mais nous sommes également à la pointe de la recherche en ce qui concerne l'archéologie africaine. Il y a une tradition, une histoire de cette formation en préhistoire à Genève. C'est un des très rares masters en archéologie préhistorique en Europe, ancré en faculté des sciences, donc c'est un premier intérêt. Le deuxième intérêt, c'est qu'effectivement, cette orientation mixte Afrique-Europe est unique actuellement dans le visage européen et francophone. Ce qui fait la force de ce master, c'est justement cette spécialisation sur l'Afrique qui est complètement absente ailleurs en Suisse à l'heure actuelle. Donc là, on a une formation qui est extrêmement bien reconnue par des archéologues spécialistes de ce continent, qui permet aux étudiants d'avoir d'une part une bonne formation, mais aussi une très bonne carte de visite pour ceux qui souhaitent continuer dans le domaine de l'archéologie africaine. Les étudiants auront la possibilité de s'intéresser à l'histoire de l'homme sur un continent qui est vaste depuis le 30 millions de kilomètres carrés et qui n'a pas encore dévoilé tous ses secrets à la recherche scientifique. Hormis cette bidirection Europe-Afrique, c'est aussi une très bonne formation en sciences, en anthropologie, en archéozologie, en plus de la préhistoire. Alors, une fois que les étudiants ont leur master en poche, s'offrent à eux plusieurs possibilités. La première à laquelle on pense quand on est dans le milieu académique, c'est continuer dans la recherche et faire un doctorat. Donc ça, ça peut se faire en continuant dans la même université, à l'Université de Genève, un doctorat en archéologie africaine. Ça peut se faire ailleurs, ça peut se faire dans un autre domaine de l'archéologie. C'est aussi possible. Certains étudiants avec ce master peuvent aussi s'orienter, peut-être plutôt dans des voies professionnelles de terrain, notamment dans l'archéologie préventive, que ce soit en Europe mais aussi en Afrique. du travail dans les musées, du travail dans les services cantonaux d'archéologie, si on parle de la Suisse. Les académies, donc les universités, mais aussi bien sûr les institutions de recherche, CNRS français, ANR. En général, nos étudiants trouvent un débouché. Sous-titrage Société Radio-Canada